La Sodeci doit encore relever des défis dans la commune de Yopougon. A peine les travaux de Nyangon 2 finalisés, ces tuyaux installés sur l'axe Abidjan d'Abou ont été endommagés par les machines de BTP exerçant sur le site. Kilomètre 17, Bembresso, Abobodoume, Songon, Cité Sako, Cité Nawa, Bonikro, Arunakone, Manutention Africaine et Jesko sont les quartiers identifiés qui sont privés d'eau. Nous avons été obligés de suspendre la D7 dans les zones alimentées par ces différentes conduites. Nos équipes sont déployées déjà sur le diamètre 110, là où nous nous trouvons présentement. Et pour la conduite 400, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que l'équipe intervienne le plus tôt possible. Et donc, ici, pour situer le contexte, ce qu'il faut signaler, c'est que ici, les zones impactées aujourd'hui n'étaient pas véritablement concernées par l'incident de la semaine dernière. Et donc, du coup, nous tenons à nous excuser auprès de notre MAP clientèle pour ce désagrément causé. Et nous attelerons à rétablir la D7 dans de mauvais délais. Pendant notre reportage dans la zone de Yopougon, la Sodeci nous a informé que le même incident s'est produit entre Portboué et Coumassie, plus précisément au niveau du carrefour Aquaba. La conduite de distribution de la station a subi une casse. En attendant donc les réparations, la station de Portboué est à l'arrêt. Les zones de Coumassie, Marcorie et zone 4 sont également impactées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?